L'un des problèmes que nous avons en tant qu'êtres humains, c'est qu'on ne sait pas profiter du moment présent. On ne sait pas profiter du temps que Dieu nous donne. On ne sait pas profiter du présent. On est toujours soit dans le passé, soit dans le futur. Dans le passé, on est là en train de regretter ce qu'on a mal fait hier, ce qui s'est passé hier, ce qui n'a pas marché hier. On reste encore dans ces choses-là, dans le passé, en train de se plaindre. Si hier j'avais fait ceci, aujourd'hui je ne serais pas là. Si hier j'avais agi comme ceci, aujourd'hui je n'en serais pas ici. Hier j'ai trop souffert. Bref, on continue à pleurer sur ce qui est passé hier, alors que hier est passé et enterré. Hier ne reviendra plus. Donc ce n'est plus la peine normalement de pleurer. Oui, on peut tirer des leçons de ce qui s'est passé hier. On ne va pas passer tout notre temps en train de gêner, en train de pleurnicher parce que hier ça s'est mal passé. Hier on a peut-être fait des erreurs, c'est vrai, mais ce n'est pas la fin du monde. Qui n'a jamais fait d'erreur dans la vie ? Qui, en dehors de Dieu, qui n'a jamais fait d'erreur ? Tout le monde fait des erreurs. On dit même que la science évolue par erreur corrigée. Donc toi aussi tu vas évoluer par erreur corrigée. Nous aussi les humains, on évolue. En fait, on dit souvent que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Tu as heurté une pierre, oui tu es tombé, mais prochainement tu sauras que quand on marche, on fait attention à là où on pose son pied, pour ne pas heurter une pierre, pour ne pas piétiner. Tu sais de quoi je veux parler ? Bref, tu vas faire un peu plus attention. Donc le passé nous permet de tirer des leçons pour ne pas faire les mêmes erreurs demain. Mais même s'il est arrivé qu'on fasse encore les mêmes erreurs, on va tirer des leçons et on va avancer. Ce n'est pas la fin du monde comme je l'ai dit. Mais l'être humain, comme je l'ai dit tantôt, aime bien rester dans le passé, en train de gêner, en train de pleurer. Et au lieu de vivre le temps présent, au lieu de profiter du temps présent, il vit dans le passé et il va vivre dans le futur. Alors que le futur n'est même pas encore arrivé. Tu ne sais pas si tu arriveras à demain, mais tu penses déjà au futur. On ne dit pas qu'il ne faille pas, par exemple, épargner. Ça, c'est de la sagesse. C'est juste la sagesse humaine. Mais vivre dans le futur, dans le sens où il y a des gens qui s'inquiètent pour demain, dans le sens « Oh, demain, qu'est-ce que je vais faire demain ? » Aujourd'hui, je n'ai pas assez d'argent. Est-ce que ça ne va pas ? Est-ce que demain, je pourrais subvenir aux besoins de ma famille ? Est-ce que demain, je pourrais avoir un travail ? Il y a même des gens qui sont encore sur le banc de l'école qui vont s'inquiéter, qui vont dire « Ah, mais le chômage, le taux de chômage est très élevé. » Donc, c'est sûr que demain, c'est sûr que quand je vais finir mes études, je ne pourrais pas avoir du travail. Ou, par exemple, moi, j'étais dans le cas que je vais citer bientôt. En tout cas, j'ai souffert de ça et ça m'a, j'ai envie de dire, ça s'est accompli. Parce que quand tu as peur de quelque chose, c'est une fois, la peur, c'est la foi du diable. J'ai souvent, je le dis souvent, la peur, c'est la foi du diable. Et quand tu as peur, tu ouvres la porte du diable pour qu'il puisse agir dans ta vie. Et donc, moi, je m'inquiétais parce que je me disais « Ah, est-ce que quand j'étais encore jeune ? » Je suis toujours jeune. Mais quand j'étais encore plus jeune, quand j'étais célibataire, je me disais « Est-ce que… » Je ne me disais pas que je ne vais pas me marier. Je me disais « Je vais me marier. » Pour moi, ça sera difficile pour que j'ai des enfants. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette pensée, mais je le disais toujours « Ça sera difficile, ça sera difficile. » Et ça a été difficile pour nous d'avoir des enfants. Non, on est toujours là. L'être humain, en fait, ne profite pas du temps présent. Et c'est ce qui fait qu'on ne vive pas le véritable bonheur. C'est ce qui fait qu'on ne profite pas du moment présent et qu'on n'est pas heureux, tout simplement. Rares sont les personnes qui profitent vraiment du moment présent. Rares sont les personnes qui profitent du présent, qui profitent des proches aujourd'hui. Aujourd'hui, tu appartiens. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas toute la journée qui t'appartiens. Aujourd'hui, c'est seulement la minute pendant laquelle tu es en train de parler qui t'appartiens. Ce qui va arriver dans quelques secondes, tu ne le sais pas. Ce qui va arriver dans quelques chers, tu ne le sais même pas. Je pense que dans notre tête, on essaie d'oublier qu'on n'est pas éternel. Je pense. On vit comme si on était éternel. On vit comme si le lendemain nous appartenait. On vit comme si on avait notre destinée dans le creux de notre main. Comme si on pouvait dire, je vais vivre jusqu'à 100 ans. Je vais vivre jusqu'à 120 ans. Je vais vivre jusqu'à tel âge. C'est comme si, en fait, la mort n'arrivait que chez les autres. Même quand on voit des gens mourir, même quand on voit des proches mourir, ça fait mal. Mais on ne prend pas conscience qu'on a une durée de vie limitée. Quand tu es conscient que ta durée de vie est limitée, tu vas profiter de chaque instant que Dieu te donne. Tu vas profiter de chaque jour que Dieu te donne. Tu vas profiter de chaque moment que Dieu te donne. Tu vas plus fouler le présent au pied. C'est-à-dire, au lieu de pleurnicher parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu sais, je vais te dire un secret. Tout le monde a des problèmes. Mais ce n'est même plus un secret. Tout le monde doit être conscient de ça, que chacun de nous a des problèmes. Mais ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu ne vas plus profiter du moment présent, que tu vas t'empêcher de rire, que tu vas t'empêcher d'être heureux, que tu vas t'empêcher de vivre le bonheur. Parce que si tu te dis « comme je suis en train de vivre cette situation, cette difficulté, comme il y a tellement de temps devant moi, je ne peux pas être heureux », j'ai envie de te dire que tu ne seras jamais heureux. Tu ne vas jamais vivre le bonheur. Parce que quand ce problème sera réglé, quand ce problème sera résolu, il y aura un autre problème qui va arriver. Et donc, tu seras encore dans la tourmente. Tu vas encore te dire « non, il faut que je règle ce problème avant d'être heureux ». Et c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. À chaque fois que tu règles un problème, il y a un nouveau problème qui va se présenter devant toi. De toutes les manières, la vie est un combat. La vie, chaque jour, il y a des nouveaux défis, il y a des nouveaux challenges, il y a des nouvelles batailles. Mais c'est comme cela, en fait, que tu vas marquer la terre des humains. Si tu n'as pas de problème, si tu n'as pas de difficulté, si tout est lisse, comment veux-tu que tu impactes la terre ? Comment veux-tu que tu sois la lumière du monde ? Comment veux-tu briller ? Si pour toi, tout est lié, s'il n'y a pas de montagne, s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des difficultés dans ta vie. Il faut qu'il y ait des montagnes pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et là, on va dire « ça, c'est le doigt de Dieu ». On va dire « ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ça, ce n'est que Dieu qui peut rendre la joie à quelqu'un qui a tout perdu, qui a perdu tous ses enfants, qui a perdu toute sa famille. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire rire une telle personne. Ce n'est que Dieu qui peut ouvrir les portes pour que cette personne m'assoie là où elle est aujourd'hui. Il faut que tu vives des difficultés pour que la gloire de Dieu soit visible dans ta vie. Mais ces difficultés ne doivent pas t'empêcher d'être heureux. Ces difficultés ne doivent pas t'empêcher de sourire. Ces difficultés ne doivent pas t'empêcher quand tu te lèves le matin de dire « waouh, quelle grâce ! » Quelle grâce t'es debout aujourd'hui ? Quelle grâce t'es en vie aujourd'hui ? Quelle grâce, quelle grâce de voir mes proches aujourd'hui ? Quelle grâce t'es en bonne santé ? Il y a toujours un sujet, un sujet pour qu'on soit heureux. Il y a toujours une raison d'être heureux. Toujours. Même quand tu es malade. Tu es malade, mais tu as encore envie. Alors, sois heureux. Sois heureux. Tu as mal, oui, c'est vrai, mais tu es encore en vie. Alors, sois heureux. Parce que la vie vaut mieux que toutes les richesses du monde. Même si parfois quand on souffre, on dit « oh, je veux mourir, je veux faire ceci. » Non, non, ça c'est la souffrance qui te fait dire de telles bêtises. Il ne faut jamais prononcer ce genre de paroles. Jamais, jamais, jamais prononcer ce genre de paroles. Parce que même la Bible dit « Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. » Autant le lion, c'est le roi de la forêt. Mais il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Donc, la vie, il vaut mieux avoir la vie. Quand tu as la vie, dès que tu as la vie, dis-toi que ce n'est pas encore fini avec toi. Dieu n'en a pas encore terminé avec ta vie. Dieu n'a pas encore mis un stop à ta vie. Parce que si Dieu avait voulu mettre un stop à ta vie, tu ne serais plus de ce monde. Mais si tu es encore de ce monde, ça veut dire que Dieu n'en a pas encore terminé avec toi. Il a encore des choses à faire avec toi. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu, c'est… Ce monsieur-là, c'est… Il est comme ça. Il ne fait rien au hasard. Il n'est pas comme un humain. Tout ce qu'il fait a un but. Donc, s'il t'a accordé la vie aujourd'hui, profite du moment présent. Profite du moment présent pour te réjouir. Profite du moment présent pour profiter de tes proches. Profite du moment présent pour accomplir ta destinée. Profite du moment présent pour marcher sur le chemin de l'accomplissement de tes rêves, sur le chemin de l'accomplissement de tes objectifs. Profite du moment présent pour glorifier le nom de Dieu. Parce que, rappelle-toi, je t'ai fait un poste dans lequel je te disais « Tu es né pour un seul but. » La gloire de Dieu. Révéler la gloire de Dieu. Alors, dans tout ce que tu fais, dès que tu es en vie, quand tu te réveilles, tu dis « Seigneur, cette journée, que je révèle encore ta gloire au monde entier. » Voilà le but de ta vie. Voilà le but principal de ta vie. Voilà le but pour lequel Dieu t'a donné la respiration, Dieu t'a renouvelé le sou de vie. Alors, chaque jour, sois heureux pour la gloire de Dieu. Chaque jour, vis le véritable bonheur pour la gloire de Dieu. Quelles que soient les circonstances que tu es en train de traverser, Dieu n'en a pas encore terminé avec ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada